Président Trump a continué attaque sous attaque et il n'y a pas campé donc on est après je n'ai eu la côté de 2-3 des mots qui a été fait sorti de 3-10 vidéos et monsieur surtout dans CNN etc et bien monsieur lui même lui monte au crin aujourd'hui et puis il a sorti vidéo sous vidéo depuis il y a nous déjà voir ça d'ailleurs il a commencé à sorti vidéo sous vidéo il a dit que la séché marécaj la «drain the swamp» c'est ce nouveau slogan et bien qui sa qu'il soit en plan c'est toute malversation que apparemment que le démocrate a fait et bien le même président Trump lui a dit que le même il a pour lui pour lui drainer pour lui sécher pour lui sécher marécaj la il traite le démocrate de marécaj et c'est le même qui pour elle vraiment drainer marécaj et en attendant des vidéos ensemble aux vidéos de 30 ans Ils ne pouvaient pas le défaut, donc maintenant le swamp essaye de le sortir d'abord l'investigation de Mueller, maintenant l'Ukraine, la politique à son pire le président Trump change les choses, renégociant les affaires de l'argent, sécurant notre border, créant 6 millions de nouveaux jobs, il n'est pas grave, le swamp l'espoir, mais le bonhomme n'est pas le coup, il faut un homme difficile pour changer Washington, il faut prendre Donald Trump Je suis Donald Trump et je approfais ce message Donc, le Sardi, le président Trump n'a fait pas de paire, la paire de sécuriser les frontières là, la paire de cirque 6 millions de jobs La paire américain travaill, la paire américain, la paire américain vint grand encore On, 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 si bébé, pas de paire de travail ça, ça prend, on neg qui gengant ça prend, on Donald Trump et noue à la fin, Donald Trump du ou, ni même, ici, dans non Trump et puis li apouve mesaj sa. Ganyen deux, trois de ces vidéos qui sorti encore nan p'gade madame monsieur li même qui ta pese kalme les choses et puis apese y fè kampagne nan tout, apese y lance kampagne nan, madame monsieur tenon zon Jackson District et puis li tal rencontre Boy Scutio, qui tal monte Kano et Avello, etc. On bel titrip pour première dam nan, Melana Trump qui commençait à faire kampagne li en bas en bas pour Maryli qui c'est Donald Trump mais dans notre pays même en fait allié Donald Trumpio, sorti en série de gros 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 nouvelles têtes chargées là, vraiment premier nouvel là c'est que y a pas lo que shift, que de ces chiffres là, ça me tape parler de hier là, de ces chiffres là vraiment, côté monsieur t'es gagnant qu'on est tout dossier en fait tout s'acté dans contenu, conversation tout en plan avec président ukrain nan, c'est comme si vous montrou que monsieur t'es vraiment font complot là c'est pas mon qui dénoncé plein qui écrit plein c'est monsieur même qui t'a écrit plein et son j'ai dit ça ailleurs le fait que monsieur t'es gagnant tant qu'on est information avant ça suffit vraiment pour faire dossier à tomber ça suffit vraiment pour que Donald Trump n'est pas destitué n'attendez cette vidéo ça que on est parti à peu près une minute parce que son vidéo est quand même longue à peu près une minute la donne avec alliés dans notre trompe donc on est médias qui s'est allié là Donald Trump qui s'est fox n'attendez ensemble violat la loi je ne pense pas que ça c'est vraiment de la loi je pense que c'est une dispute politique et si c'est une dispute politique c'est que c'est juste de l'abuse de pouvoir ce n'est pas de la violation du code fédéral de pénal alors les politiques sont ce qui importe et maintenant il semble que le plus que vous voyez que le change est insinué dans que ce complaint ne pouvait pas être écrit par le whistleblower c'est très lauré donc il dit que ou tellement ouais que le chiffre impliqué et l'a insinué un série de bagaille que vraiment vraiment c'est si s'il parlez de bagaille ça ou s'il parlez des bribes de conversation de trompe c'est parce que lui même il était qu'un rapport là même avant qu'il était sorti et n'a signalé que le chiffre était temps à parler de ça avant ça veut dire que quelque part l'idée qui a accès à la rapport c'est ce qui est vraiment illégal n'a continué dans les toujours up as a document this looks like a big project that a lot of people were involved in so what do you make of what happened yesterday with Adam Schiff the New York Times had this headline yesterday it said Schiff got early account of accusations as whistleblower concerns grew and this was what Adam Schiff said about that listen to this Andy and we'll get your reaction yep we have not spoken directly with the whistleblower we would like to but I'm sure the whistleblower has concerns that he has not been advised as the law requires by the inspector general or the director of national intelligence just as to how he is to communicate with congress right so that was his reaction the new york times said I had two versions the new york times is the the good version because Adam Schiff did officially not the эт the one of démenti de li Adam Schiff qui paraît peut-être un menteur la. Il savait que peut-être quelque part c'est comme si il y a tapé une occasion et l'occasion appelle ça paraît c'est comme si il y a sauté sous li et il y a tapé une occasion avant l'élection pour le décafé dans notre champ qui paraît bad dans le peuple américain et bien c'est comme si il y a l'occasion l'occasion de l'élection c'est ça le vie il paraît mais Jesse Waters il sortait un plus gros dossier et ça c'est sous dossier Joe Biden parce qu'à ce qu'il paraît un petit Joe Biden entre Biden il y a des gros contrats avec la Chine des contrats de plusieurs centaines de millions de dollars on a parlé de 400 à 600 million de dollars que le signe avec des compagnies des firmes automobiles au Japon et le signe par sa yo sous c'est John Kerry qui était secrétaire d'État à l'époque qui était approuvé et dire sa yo et puis Joe Biden qui était vice-président vraiment il y a en fait Jesse Waters que ça semble purement si ça pare le corruption si ça pare le corruption pa grand yen k'après le corruption encore et puis monsieur que son bagay qui normal ou par exemple ou gen petit Joe Biden avec Joe Biden qui était impliqué dans des activités économiques à l'étranger nan pays ukraine nan pays la Chine son bagay qui normal pou par exemple Donald Trump mandé pou yo fait yon enquête souli son bagay qui normal pou peu Ameriké en koné que moun sa yo le arrive nan l'autre pays c'est pas mal versation en fait c'est bon bagay que yon reglé donc monsieur c'est pas parce que c'est pas parce que Joe Biden est candidat à la présidence que li au dessus de la loi que yon pa ka fait enquête souli c'est pas un président li c'est pas un bagadou c'est pas li pa gain immunité donc lor candidat à la présidence ou pa gain immunité et c'est ça que monsieur t'a essayé expliqué même si c'est sur force nous ça le di a vraiment li fait on ti sens parce que si yon den million et million de dollar qui impliqué fort peu ameriké an koné kote million sa ou te pas donc l'admissaire parle de entreté qu'il était signé avec la chine sous corruption qu' américain signé avec la chine que n'importe qui l'heure n'importe qui moment yon ka relé pou yon mande information sou des américains pou yon assure yon que les chinois ou tout yon mande des informations pou faire enquête sur des chinois qui font visite aux états unis c'est juste pour combattre la corruption on attend c'est 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 le vie d'elle trompe any sort of fbc violation also tout le trumpe is draining the swamp and that's what the democrats want impeach for and they care more about him fingering their corruption than the actual corrupt axe themselves and he's going to swing for the fences like you said he's gonna double down and do this right out in et il va dire, pourquoi vous essayez de m'impeacher ? Laissez les Américains voter sur ça. Maintenant, la chose chinoise a aussi encadré quelques fêtes intéressantes sur Hunter, parce que Hunter est en business avec John Kerry's son-in-law, Heinz, et qu'est-ce qu'ils ont fait en 2017 ? Ils ont fait un déjeuner avec la Chine communiste-backed pour 600 millions de dollars pour une firme automobile. Et vous savez ce que ce chinoise... Donc, je dis que là, petit Joe Biden, qui est Hunter Biden, il est même avec son beau-fils, beau-fils John Kerry, OK ? Donc, petit Joe Biden, qui est Hunter Biden, avec beau-fils John Kerry, ils ont fait un contrat pour presque 600 millions de dollars en Chine avec une compagnie de... une firme automobile en Chine. et puis, il y a parlé de corruption, on attendait toujours. une compagnie qui a fait un peu d'années avant, il a perdu l'américaine de la technologie et il a utilisé sur leurs jets de l'américaine. Et vous savez qui a let le déjeuner ? John Kerry, quand il était secrétaire de l'État, aussi, quand Joe Biden était vice-président. Pour dire que cela n'est pas d'évidence de corruption, vous mettez cela à l'américaine et vous pensez qu'ils vont dire, oh, oui, rien... Donc, il dit que la compagnie qui a fait un contrat à presque 600 millions de dollars, c'est une compagnie qui est impliquée dans le vol de technologie américaine pour mettre dans le jet, pour mettre dans l'industrie de la bio. Et puis, il dit que le monde qui a fait le deal dans le passé, c'est John Kerry, qui était secrétaire d'État à l'époque. Et puis, Joe Biden, ni même, il était vice-président à l'époque. Et puis, il dit que ça, sous-présentif et dossier ça, par l'américaine, n'importe l'américaine, il y a plein temps de comprendre que son gros dossier de corruption, il n'a fini dans les autres vidéos. Donc, on a gagné l'autre dossier là, 1.5 milliards de dollars de ce que ferait Joe Biden, son deal que je me suis fait en Irak. Vraiment, Mounio fait en pile, en pile, en pile deal. Vraiment, la famille Biden fait en pile deal à l'étranger. Et c'est de ça que M. Opalilana a obtenu tout de suite. quand elle était en train de s'éteindre en 2000 à New York, Bill Clinton pardonne tous ces terroristes pour qu'elle puisse obtenir la vote de Puerto Rican. Ou, en 1999, quand Rudy était maire ici, et il était en train de s'éteindre en train de s'éteindre contre Hillary Clinton, Bill Clinton a envoyé les fêtes pour aller investiguer Rudy et le NYPD. Donc, il a dit que pendant qu'Hillary lui-même dit qu'il n'était pas le président, il n'était pas le... Il a dit qu'il n'a pas donné plusieurs, plusieurs, plusieurs portoricains, plusieurs portoricains pour qu'il a voté pour Hillary. Il a dit qu'il était en face Giuliani dans l'état de New York là. Vraiment, il a fait le même bagage là. Il a fait le même bagage là. Il a dit qu'il a enquêté. Bill Clinton, il a dit qu'il a enquêté pour qu'il y a une nuit. Et il vous dit vraiment, vraiment, il montre que la démocratie là, dans son vidéo, selon ça, il vous dit que c'est des mondes qui sont vraiment impliqués, impliqués, impliqués dans la corruption. Et là, il a montré qu'il y a un représentant qui a vraiment témoigné. Et puis, il a dit qu'il n'est pas qu'il y a un dossier pour l'impeachment là. Du tout, du tout. Il a dit qu'il y a un ambassadeur ukraine là. Il y a un ambassadeur ukraine là. Il y a un ambassadeur ukraine là. Il y a Marie Yovanovitch. Je n'ai pas parlé de ça déjà. Ça a gagné presque une semaine. Il y a Marie Yovanovitch. Il y a eu remarqué que, en fait, c'est vous de Juliani après l'enquête. Il fait que les membres elles les mêmes sont un monde qui est anti-Trump. OK. Parce que c'est les mêmes qui étaient bloqués à l'époque. Il y a eu une enquête là sous la question de Joe Biden. Et puis, c'est les mêmes. Il dit que mademoiselle est habituée à l'entourage pour parler président Trump mal. Eh bien, président Trump là, c'est comme si les amandes pouvaient révoquer mademoiselle. Il renvoyait mademoiselle à ses parents. Eh bien, il n'y a pas l'avoué là l'autre ambassadeur là. Et alors que le journal Le Monde, même, il n'y a parlé de ça, je dis en tout. Il dit qu'alors que le procédure, il n'y a pas accéléré. Trump a persisté. Et puis, il m'a demandé clairement à la Chine pour ancréter sous Joe Biden et sous activités petites liées dans le pays, la Chine. Donc, le Français, il y a eu même, il y a eu un reportage. Et le canal sec en France, il y a eu un reportage pour eux-mêmes. Même si, malgré tout ça, notre vidéo-là, malgré tout ça, notre vidéo-là, nous montre que, vraiment, Trump apparaît en de meilleures positions qu'hier et que le dossier impeachment, là, est vraiment difficile. Mais, pour le Français, ça, lui-même, au contraire, au contraire, c'est comme si Trump s'est tombé, là, tombé de jour en jour. Il y a d'avoir une succession de logorés de Trump qui ne cesse, effectivement, d'attaquer, d'attaquer, d'attaquer. On a l'impression de vraiment voir quelqu'un qui est en train de perdre pied. Je ne sais pas si c'est de la communication. On y discutera très raisonné. Ou c'est le signe d'un homme qui est en train de perdre pied. En tout cas, c'est ce que ça donne comme impression. Parce que, quand vous avez quelqu'un qui vous répète, en hurlant sur Twitter, parce qu'il fait des majuscules, jour après jour, à chaque réveil, que c'est un coup d'État qui met en possibilité, s'il y avait impeachment, d'une guerre civile. Civil War aux États-Unis, ce n'est pas n'importe quoi. C'est la guerre civile entre le Nord et le Sud qui a failli faire imploser les États-Unis. Quand vous avez un président qui ne cesse de dire que c'est une chasse sorcière, et qui répète surtout cela. Parce que les gens ne vont pas forcément sur Twitter qu'ils nous regardent. Mais croyez-moi, c'est permanent et c'est... Et qui veut arrêter certains de ses interlocuteurs pour trahison. Voilà. Et qui dit, souvenez-vous, avant, les espions, on les tuait. Et qui veut absolument connaître le nom de celui qui a fait fuiter son coup de fil avec l'Ukrainien et qui dit, je vais connaître son nom et je le rendrai public. Donc, on est face à quelqu'un qui, comme d'habitude, quand il est attaqué, attaque. Mais là, effectivement, vous avez, je crois, raison, son attaque, elle semble tout de même largement disons perturbante pour ceux qui la regardent. C'est ressenti à la Maison-Blanche ou pas ? Oui. Vous montez en pression. Ah oui, oui. J'ai quelques contacts à la Maison-Blanche de correspondants étrangers qui me disent, alors que ce sont des gens qui sont plutôt habituellement très raisonnables et qui, étant dans la machine, savent aussi qu'il y a un bruit médiatique qui en sort. Mais de l'intérieur, des gens qui sont dit embédettes, qui sont vraiment avec le président Trump, se disent, pour la première fois, ils osent me dire, ça tangue beaucoup. Je ne sais pas ce qu'il va se passer dans les quelques semaines qui arrivent. Je ne vous parle pas de gens qui annoncent l'apocalypse et le départ de Trump depuis tous les deux jours. Je parle de gens qui, vraiment de l'intérieur, se disent, il y a là quelque chose de plus grave que d'habitude. Et effectivement, les réactions de Trump attestent cette opinion. Donc, je dis que je conseille de gros contacts dans mes zones blanches, des gens qui sont proches de Trump, qui sont dans la presse. Je dis que mon saurier est vraiment inquiet. C'est des gens qui ont fait partie de la machine Trump. Mon saurier est vraiment inquiet. Je pense que, par contre, ça ne va pas passer dans les prochaines semaines, parce qu'il y a toujours un petit dossier, petit dossier. Mais le dossier, c'est la première fois que je peux le faire face à un dossier comme ça. C'est un dossier qui est vraiment grave, selon les mêmes. C'est un dossier qui est vraiment grave, selon les mêmes. C'est un dossier qui a mené, qui a mené, qui a jeté d'eau et Donald Trump à terre. Nous connaissons que Donald Trump n'est pas tellement siens ou bien CNN n'est pas tellement siens avec Donald Trump. Il y a même, j'en ai dit, il y a sorti 2-3 vidéos. Et puis, il y a montré que le bagarre n'est pas facile du tout. Il y a montré que Joe Biden a accumulé 15,2 millions de dollars. Et Joe Biden a prépare pour campagne nan, tandis que y a montré une photo de Trump avec Putin ensemble pour y a rappelé. Mais y a tout profité de parler de Haïti tout. Y a tout qui est pas bon vraiment en Haïti. Mais, vidéo que n'a pas quitté avec Joe Biden, c'est vidéo ça que nous parlons de l'explication. Dites toujours que Yabdou, que Trump et même son campagne, son machination qu'il a fait pour le cas sorti en Babayé. Ça, n'a pas tendé ensemble. Et son effort pour le faire mieux aujourd'hui, j'ai argumenté, a été malheureux. Donc, il dit comme ça, plus président APCI paraît mieux, c'est plus président, c'est plus la fête, l'aide, la paraître l'aide devant Moon. Et il a montré que Monsieur a réagi mal. Et Monsieur a vraiment lancé attaques sur attaques sans être qu'il a réagi. Mais Monsieur pensait que c'est délaver des causes. Et au contraire, c'est pis mal la fait cause laver une pis mal. Il a besoin d'explications, Monsieur. Donc, il dit que le président Trump a pointé du doigt, Petit Joe Biden, tandis que lui-même, 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 il a bénéficié de gros, 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 gros faveurs. Pendant que Donald Trump, président là, il paraît que lui-même, il a fait petit client. Et lui-même, 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 il a pas jamais été attendu, puisque c'est petit de parler Joe Biden. Là, il n'attendait toujours. Donc, il dit que c'est ça qui a passé, parce que toute bête qui est passée dans l'administration-là, toute dénonciation de corruption, Monsieur Pache n'a jamais fait aucun commentaire sur lui. tandis que le dépit c'est pareil, Joe Biden, il est en paix, il mette le devant la scène, il est en rilé fanfare, pour bailler tout le monde. Encore une fois, le bâtirisme. C'est un certificat de bâtir. Je pense que l'Obama est de l'Afrique. Il est audite pour être un chrétien. Vous vous souvenez de ça? Vous pensez qu'il est audite pour être un chrétien ? Vous voyez ce qui a passé. Je veux dire, il y a beaucoup de groupes religieux qui sont complémentaires. Ils ont été complémentaires depuis longtemps. Donc, il y a un monsieur qui rappelait que c'est même Donald Trump qui t'a dit qu'Obama a été fait en Afrique. Vraiment, ce n'est pas un monde qui crédit. Selon ça, Monsieur Vlée fait quoi ? Il y a un peu plus de réponsance. Il y a un peu plus de réponsance. Il y a un peu plus de réponsance. Il y a un peu plus de gambites. Ils ont été agréés aujourd'hui par l'antidote à conspiracies. Facts et good reporting. Officials et diplomats around ce président, qui connaît ce qu'il fait sur ce qu'il avait fait en ce appel, starting avec le New York Times, qui ne s'est pas une suggestion. US officials actually drafted a statement for the Ukraine president, saying they would launch the investigations this president wanted. It never came to be. Now we may know why. Volker, the special envoy to Ukraine, made his witness today. Remember, before this day, no Trumper, including the president, said a bad word about him. Let's see what happens in response to what reportedly he said today. He told us that Ukraine, after the call, needed to be told by him, don't mess with American politics. Don't do that. That Ukraine was confused about why the aid was being held up. That he had no good answer for that. That they didn't get why the meeting that Trump had promised in the call never happened. That vote was right. So, we really got the last one. The people who were to tell me today, they showed us that Ukraine, during the time of the president of Ukraine, the president of Zelenskyy, in July, there were a follow-up that was supposed to be done, there were a COP that was supposed to be blocked, there were a meeting that was supposed to be done, there were no problems. There was no problems. There were no problems for that. and that's the deal that was supposed to be done. That's the call that was supposed to be done. That's the call that was supposed to be done. That's the call that was supposed to be done. They were going to say that all the money is blocked. They need help Ukraine. And that's the money, that's the evidence, according to CNN, what has made the president of Trump. It's still a moment. He had concerns about Rudy, warned him that the sources he was using for dirt on Biden could not be trusted. He said the ambassador to Ukraine had same similar concerns, that drew Rudy's ire led to her ouster, that Taylor, the lead player for the U.S. on Ukraine, sent a text to the U.S. ambassador to the EU, just happens to be a Trump pal and a huge donor, that it's, quote, crazy to withhold security assistance, made it obvious that he thought this was about a campaign that's right there. Trump's buddy denied it, said, I spoke to the president, let's take this conversation offline. Wonder why. So, I said, I said, I don't know if Rudy would have confidence in the sources that Trump had invested in Joe Biden is some sources that are corrupted. He said, because the sources were corrupted. And he was very confident, exactly, but he was very confident, and he was a reporter for CNN. Chris Cromwell, he thought that this is a great deal. Et c'est ça que Trump a payé là, vraiment, en dossier qui est très compliqué. De côté de Trump, il y a confié que le président Ukraine dit que il n'y a pas de jambes pressurés. Et c'est ça que Trump a payé là, vraiment, il n'y a pas de jambes pressurés, mais il n'y a pas de jambes pressurés. Il n'y a pas de jambes pressurés, mais il n'y a pas de jambes pressurés, mais il n'y a pas de jambes pressurés. Il n'y a pas de jambes pressurés. Il n'y a pas de jambes pressurés. Il n'y a pas de jambes pressurés, mais il n'y a pas de jambes pressurés. Il n'y a pas de jambes pressurés. Ça, c'était l'épisode 8. Il n'y a pas de jambes pressurés. Il n'y a pas de jambes pressurés. Il n'y a pas de jambes pressurés.